salut l'équipe aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer le gps d'origine par un gps android ça se passe maintenant alors très rapidement je vous montre l'interface d'origine donc d'origine ça s'allume comme ça d'ailleurs là c'est un peu long voilà donc pour l'instant moi c'est un système ccc donc c'est les premières générations de gps donc ceux qui n'ont pas de le disque dur intégré etc elle n'a pas de combox la voiture donc j'ai le bluetooth téléphone mais j'ai pas le bluetooth musique j'ai l'auxiliaire j'ai le cd donc basique et j'ai le cd de navigation dedans donc ça c'est pour les paramètres de base on peut gérer la clim avec la première étape c'est de retirer l'habillage qui à ce niveau là avec le bouton start et c'est donc là vous avez une cause qui est ici donc sur le bouton start stop vous avez une autre cause qui est juste ici en dessous l'aération c'est ce qui va gérer le dtc les warning etc donc en fait vous et des clips tout le long ici faites attention c'est fragile enlevé ça en fait vous tirez par le bloc complet et derrière vous avez deux cosses à retirer celle ci et celle ci pour les retirer c'est super simple c'est comme ça vous appuyez ici je galère un peu peut-être et vous tirez là hop voilà même à une main j'ai réussi donc avec les deux normand vous y arrivez nickel donc là on a retiré d'abord le cash qui est là donc vous avez juste à tirer dessus ça se dégrafe donc vous tirez gentiment d'abord au dessus ensuite vous descendez progressivement sur des deux côtés voilà après vous avez les deux vis une là une là et encore deux une là une là et après vous pouvez retirer le bloc bloc complet bon je vais faire avec les deux ventes ce sera plus simple mais là vous pouvez retirer le bloc complet quand vous avez une boîte automatique comme moi faut vous mettre au haine si vous même voir le d si vous pouvez mais je crois qu'on peut pas sinon on n'arrivera pas à le sortir voilà du coup on enlevé le bloc lecteur cd donc on a dégraffé toutes toutes les prises derrière donc maintenant il nous reste à enlever l'écran vous avez deux vis si tu focus ça serait bien voilà on a une vis à gauche une vis à droite et on va pouvoir retirer l'écran du gps alors du coup on se retrouve là donc on a tout démonté on a passé les nouveaux câblages donc ici vous avez une petite manip à faire c'est décaler la fibre optique sur l'ancien connecteur ou la déclipse et vous mettez sur le nouveau connecteur donc on a fait un petit test à blanc comme ça ça fonctionne ici on a passé l'usb parce que pour l'android auto on est obligé d'être câblé en usb j'ai câblé j'ai passé l'auxiliaire aussi il ya celui de la voiture d'origine à voir si je peux toujours l'utiliser je pense qu'on peut l'utiliser dans le mode d'origine de la voiture mais pas dans l'interface du de l'android ici on va avoir une cosse qui sert plus à rien donc celle là normalement les brancher sur l'écran mais nous on n'a plus besoin ici sinon quoi d'autre on s'est aperçu en fait que tout mon bloc gps avait déjà été démonté parce qu'il y avait eu un peu de bricolage donc on a on a remis à l'origine et puis voilà là on va repasser au rabillage de la voiture donc je vous reprends juste après alors quand vous êtes en train de remonter quand vous allez vouloir remettre votre lecteur cd là vous allez mettre au fond et vous allez voir que ça but c'est ultra galère à faire donc en fait ce qu'il faut c'est démonter le cadre complet là qui a ici vous démontez le cadre vous le sortez vous faites passer le le câblage en fait tout au fond à gauche vous le conseille en fait l'adaptateur là vous le conseille tout au fond et ensuite après faut ressortir un tout petit peu le câblage mais vraiment genre pour que quand vous mettez votre poste vous puissiez avoir la place juste de le clip c'est donc c'est une tannée à faire on a mis plusieurs on a fait plusieurs essais donc on a réussi à enfin le faire passer proprement donc là on remonte le plus dur il est fait et bah je vous montre le résultat final juste après bon du coup pour conclure j'ai testé l'android auto le bluetooth avec un téléphone android ça fonctionne correctement le son il pourrait être un peu mieux quand même je sens qu'il ya une petite perte avec avec un android j'ai essayé avec un iphone on a zéro perte le je sais pas comment ça s'appelle quand on passe par l'iphone mais en gros avec l'iphone c'est mieux voilà il n'y a pas il n'y a pas de discussion l'iphone c'est mieux qu'avec un android moi j'ai un android mon ref il a un il a un iphone j'ai testé avec les deux téléphones je suis dégoûté d'avoir un android voilà sinon le l'autoradio est assez fluide on n'a pas de on n'a pas de lag etc vous restez appuyé longtemps sur bouton menu et vous retournez hop sur le menu d'origine de la voiture donc là vous pouvez lire vos cd etc vous pouvez fonctionner en fait comme comme avant ça fonctionnera comme avant et après vous restez appuyé longtemps sur menu hop et on retourne dans le dans l'android donc après quand vous allez sur android auto vous pouvez à la voir spotify youtube ways whatsapp etc vous aurez toutes vos applications qui sont dedans là je suis en train de filmer donc je suis pas branché à la voiture mais sinon vous les aurez donc là moi j'ai mis les sorties de câbles je les ai fait passer par là donc pour l'auxiliaire et et le usb par hasard faut que quand ça soit en vidéo que je galère à fermer hop voilà sinon quoi dire de plus moi je vais acheter sur un shop français mais en vrai c'est du chinois donc vous l'achetez où vous voulez je vais pas faire de la pub gratos si vous avez des questions n'hésitez pas après honnêtement vous allez vous blesser un peu les mains moi un petit peu mon frère qui m'a aidé beaucoup plus que moi voilà je sais pas quoi vous dire d'autres moi j'en suis content perso après je suis pas content d'avoir un android franchement avec l'iphone c'est vachement plus fluide c'est plus joli enfin c'est mieux avec l'iphone clairement l'affichage il en plein écran moi c'est j'ai une partie qui est en affichage à gauche une partie à droite c'est pas ça fait pas aussi jeune en fait qu'avec qu'avec l'apple donc voilà si vous avez un apple franchement foncé tête baissée c'est génial si vous avez un android niveau son faut trouver un petit réglage etc c'est un peu plus délicat moi personnellement sur les premiers instants quand j'ai branché le son de mon téléphone sur la voiture j'étais là genre mais mais c'est pas ouf en fait et tout et après qu'un petit réglage on arrive à trouver quelque chose qui est quasiment comme à l'origine ou comme quand vous êtes en prise auxiliaire à l'origine finalement mais en passant par le bluetooth et du coup j'étais pas satisfait et maintenant bah vu que j'ai vu qu'avec l'iphone c'était nickel bah là je suis très content je vais changer de téléphone je prends un iphone du coup ça sera mieux et puis voilà je sais pas quoi vous dire d'autre donc si tu as kiffé la vidéo bah n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager à tes proches ou à t'abonner si c'est pas fait et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo salut